Laetitia Hallyday a une relation bien spéciale avec le Vietnam. Si est-il le pays qui a vu naître ses filles, Jade et Joy ? Là-bas, la veuve de Johnny Hallyday y exerce un travail humanitaire remarquable par le biais de son association La Bonne Étoile, qu'elle a fondée avec son amie Hélène Darroze. Un engagement que l'on pourrait comparer à celui d'Angélina Jolie, qui a adopté Pax, un enfant issu d'un orphelinat au Vietnam, aujourd'hui âgé de 16 ans. Ou encore celui de Lady Diana, dont on connaît toute la bienveillance envers les plus démunis. Ces similitudes ne sont pas le fruit du hasard. Selon les révélations de son ancienne agente artistique, Laurence Favaleli, dans son livre Laetitia H, au cœur du clan Hallyday, ce sont deux stars que la maman de Jade et Joy adorent. Dans un chapitre, elle y évoque son travail au service de l'image de Laetitia Hallyday, qu'elle a souhaité articuler justement autour de ses engagements humanitaires. J'y crois, à ce nouveau projet, se souvient l'agente. Laetitia veut devenir quelqu'un, elle aussi, résume son ex-agente un peu fatiguée des coulisses du showbiz. Je voudrais donner un nouveau tour à ma vie professionnelle, l'humanitaire m'a tiré. Il y a tant de choses à faire avec cette association. Il faut lui donner un estampillage d'utilité publique, la possibilité d'entrer dans le pays sans visa, de se développer. Enfin, de développer l'image de Laetitia au profit de l'association. Lui créer une image, qui n'existe pas encore ou peu, au travers des enfants malades du Vietnam, développe Laurence Favaleli. L'épouse de Johnny Hallyday souhaite s'émanciper de l'image du rockeur pour créer la sienne, à travers le prisme de son association. Laetitia, dévouée et engluée dans la présence de son mari, qui veut devenir quelqu'un, elle aussi, résume son ancienne agent. La maman de Jade et Joy et son équipe s'inspirent des deux grandes stars, Lady Di au Vietnam. Ou Angelina Jolie. Les idoles de Laetitia, qui mènent à si souvent parler. Laetitia, qui mènent à si souvent parler. Laetitia, qui mènent à si souvent parler. Sous-titrage ST' 501